Salut salut, c'est Stoffus, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Cette fois-ci, pas en compagnie de mon crâne tout seul Mais en compagnie de ma team que j'ai créé il y a deux jours Enfin que j'ai commencé il y a deux jours Enfin hier on va dire Donc en comptant aujourd'hui ça fait deux jours Et donc c'est une petite vidéo présentation Où je vais vous montrer quel personnage j'ai pris Pourquoi, enfin il n'y a pas forcément beaucoup de raisons Surtout parce que j'aime bien les personnages Les stuffs que j'ai choisis et d'autres choses Donc en premier je vais vous présenter mon crâne Donc Echo Tsunami Donc comme vous voyez il y a une panneau, enfin un masque glourd Tac, donc voilà Alors j'ai mis toute la panneau pli glourd célèbre Donc je ne vais pas vous montrer tous les items Parce que sinon ça va prendre genre 100 ans Donc je n'ai pas pris forcément des jets énormes Alors j'ai un OPA, j'ai vendu le PAPM Et avec un Grisiano sans PO Et c'est parce que je vais mettre une prune à un brod Et c'était le meilleur jet Comme je ne peux pas dépasser 6 PO ça ne sert à rien Donc il me reste encore 14 millions Donc sachant que j'avais 45 millions avant de stuffer la team Donc ça part vite, il ne faut pas croire Donc là il y a des bonbons Bonbons Mimérabel que j'avais Et pas grand chose d'autre, quelques clés Enfin voilà Donc le crâne Ensuite Élise Ou Élisée, je ne sais pas trop comment je vais prononcer Ma Stadidette Donc Steffert en mode sagesse Donc tout con, ça je viens de l'avoir Voilà ce qui fait Ah je vais vous montrer le stade du crâne en fait Donc 277 de sagesse Donc c'est pas énorme mais Ça va encore Donc les stades du crâne en fait c'est ça Donc 10-5 avec un paquet de vie Une bonne prospection 5 PO Donc bonne sagesse Enfin Les stades c'est pas vraiment important Sur un crâne Vu les bousseux qui se donnent Alors ensuite Il y a Bélard Le Le Yop Donc ça va être un Yopter Je pense 305 de sagesse Donc toujours sympathique Même stuff avec une Adélus Enfin Ils ont tous le même stuff dans l'inventaire Dans tous les cas Faudra que je leur montre des sorts Mais pour l'instant C'est pas non plus hyper utile Quoique des fois Bon je vais monter puissance Pour booster mon crâne Mais Pour l'instant Avant le niveau 120-130 Ils serviront pas à rien Ils serviront presque à rien dans la team Ça va pas servir beaucoup Alors Après mon Yop Il y a Ma Steamuse Euh L'Itika Oui bah Vous pouvez critiquer les noms Moi je m'en fous Donc Montez sa geste Pour l'instant Comme les autres D'ailleurs faut que je change la ceinture Hop Que j'ai fait Avec mes Avec mes petites ruines Donc J'ai pris les couleurs violettes Comme ça dit Mais en un peu plus foncé Parce que je trouve que c'est classe Regardez Je sais pas Moi je trouve ça beau Donc Allez Monter Feu pour l'instant Euh Je vais peut-être Monter feu haut A voir Je verrai si c'est vraiment intéressant Après je ferai Que je monte quelques tourelles Mais Je vais monter la Harponneuse Je vais monter la Gardienne Aussi je pense Ça peut toujours être sympa Ouais Ça peut être sympa Amure de sel Enfin C'est utile Un steamer Ça soigne Je peux faire des combos Des déplacements Enfin Toujours sympa Ensuite Meldie Massacreuse Donc il lui manque sa H Je crois que j'ai plus Azinu Donc je peux la remettre Le Geano qui est sur le Cran Parce qu'on n'avait plus en HDV Et comme c'est plus important sur le Cran Voilà Donc elle est stuffée en haut Donc 10-5 Normalement Donc couronne du Menseau Royale Hzot Parce que je voulais un CAC Je n'avais pas forcément un CAC Kirox Vu la mise à jour de points Ce qui arrive Enfin J'ai pris un stuff assez basique Mais Qui a coûté quand même assez cher Faut Faut le dire Sagesse Bah je crois que j'ai pile les condis 3 sagesse près Ouais 3 sagesse près Et je n'avais pas les condis pour la H Au pire J'aurais changé de Fuscawot C'est pas Pas grave Et enfin Mon dernier personnage Mon Eniripsa Donc 8-5 Parce que Je l'ai regardé sur tout le soin Parce que Le Rock 666 Tiens Donc niveau 169 Qui a EP Aujourd'hui Sur des captures A la comp Il est dur à 28% Donc je vais vous montrer le stuff Donc c'est une couronne Une Blobprune royale Deux anaufrages Une prune émeraude Pour le PM et la vie Et un bout de la panneau royale Pour les dommages poussés Qui sont vraiment intéressants Sur mode frayeur Ça fait des bons petits dégâts 60 Alors il n'a pas de corps à corps Parce qu'en fait Le corps à corps C'est le Thanos Que j'ai pris Qui est vraiment énorme Même avec l'imitation 1 par tour C'est juste énorme Je fais du soin Si j'étais fou Trop fait soin Je sors du 900 Soin Je vole du 100 Donc je me régène 50 Et je serène 900 Dans la zone bâton Donc des petits bonus Ou des dégâts Enfin toujours sympa Et la cape du petit chapeau Du petit chapeau Du petit chapeau rouge Oh la Pas de vita Mais bon C'est pas non plus trop grave Hop Donc je vous ai vu Qu'il faut que je fasse Sopper mes petites mules Niveau 50 Pour qu'elles aillent à free ghost J'ai décidé de faire Un donjon à noir Donc je vais vous présenter La dernière salle Donc on va lancer maintenant Donc comme je viens de stuffer Les persos Je suis pas non plus encore Hyper habitué à eux Donc on va voir Ce que ça va donner J'utilise toujours La petite mule Pour en fait Pour me familiariser Avec les classes Même si je fais des actions Qui servent Mais totalement à rien Je m'en fous Je trouve que ça fun Donc on va mettre L'enni derrière le Kra Pour qu'il le boost Euh Tac On va mettre le Sakri là Lui il est intéressant Pour booster le Sakri Bon tant pis Euh Donc là c'est mon Ennir Epsa qui commence Donc c'est pas forcément top Mais au moins comme ça Ça booste mon Kra Avant qu'il joue Euh Que des Ok bon Je vais essayer de faire Les deux challenges Vu qu'en plus Ça expé mes persos Putain j'oublie tout le temps De booster mon Lapino Euh Ne jamais monter de Lapino Sur un Ennir C'est sympa à grand chose Après si vous êtes Par chaud de sort Ouais là Ça va Enfin C'est pas de la perte Si vous êtes vraiment riches Donc je fais pas les succès Vu que je les ai déjà fait Avec mon Kra Et que Je fais mes succès Que avec le Kra Enfin si le Kra A déjà eu succès Je me Je me fais pas chier A les refaire C'est tout simplement Alors Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire On va pouvoir faire ça On va faire une explot dans le tas Ouais Voilà un petit 300 En plein milieu de la map On va taper le rat noir Vu que c'est vraiment lui Qui met les effets à la con Enfin C'est vraiment lui qui est chiant Euh Meldy qui risque de mourir Assez vite Dans ce combat A cause des effets du rat noir Bon on va quand même Essayer de profiter de D'avoir un sacréur dans l'intime Hop On se booste un quick fury Alors c'est que les mecs Donc à mon avis C'est mon Kra Qui va tout finir Vu que le Oh j'ai pas fait gaffe ça J'ai que des mecs dans l'intime Si je refais deux persos Faudra que je fasse Euh J'ai que des femmes 1, 2, 3, 4 Ah ouais Donc faudra que je fasse des mecs Euh Massa dit Bah ouais Qui sert pas Mais vraiment pas à grand chose Pour l'instant Donc pour l'instant Moi je fais ça J'invoque Le petit sort qui booste Les invoques pour 2 PA Toujours sympa Bon elle va se faire one shot Ah non Euh Elle je vais m'occuper de Ralentir les mobs Donc je vais faire ça Arpo On va faire une évolution dessus J'ai pas tapé Mais Oh là De toute façon On va mourir Donc Ah voilà Il a one shot Moi hop Qui va Booster pour rien Enfin Voilà On va faire ça Moins 4 C'est un BG Alors Mon nanny Mon nanny Mon nanny Voilà Donc c'est pas du tout La première fois que je fais une team Faut savoir que J'en avais déjà monté une Dans le passé Enfin Je l'ai arrêté Je l'ai repris Je l'ai arrêté Je l'ai reprise J'ai vraiment fait que ça Alors du coup Là j'ai laissé de m'y mettre Un petit mot de freya Vous allez voir Hop Moins 71 Grâce au dommage de pousser Donc c'est vraiment énorme ça Parce que pour un PA Il suffit que le mobs Sont contre un mur Puis hop Ça fait des dégâts tout de suite Bien sympa Euh Merde Non non Faut pas attaquer R Ça sert à rien Hop On va attaquer feu Donc ça fait pas non plus Des dégâts énormes Bon mon cry Il n'est pas non plus orienté De dégâts À part avec le glouragan Qui est vraiment sympa Il est fait ma arme de chasse En plus Donc si je veux monter Les chasseurs C'est toujours sympa Un membre de la guild Qui XP au Au zone glour Ok Attendez il explique combien Ah non c'est le perco Ok Alors qu'est-ce qu'on peut faire Là On va faire une libé Hop On va l'attirer Et on va faire une Fury sur les deux Voilà Ah mon steamer qui est mort Tiens Donc on va pouvoir s'occuper Des gros là Il va falloir aller assez vite D'ailleurs On pose un sacrifié Qui fait d'énormes dégâts Pour le niveau de Massadi Niveau 47 Elle fait déjà du 300 Quand elle explose Sur les reins Ah oui mais il y a des résières Oh mon hop Qui va prendre cher Ah bon ok Il n'a pas pris cher Il est mort C'est aussi simple que ça Euh Qu'est-ce qu'on peut faire Je vais taper le rat noir Vu que comme je l'ai dit C'est vraiment lui Qui est chiant Dans le combat Hop On va faire ça Je vais protéger Ma sacrée Vu qu'elle est rush Bon Après protéger une sacrée C'est pas vraiment hyper utile Mais comme vous voyez J'essaie d'utiliser un peu Mes classes Enfin même si ça sert un peu à rien Euh Si vous faites une team Un peu comme la mienne Donc si vous avez des hauts niveaux Et que vous vous expérez des bas niveaux Au lieu de les utiliser Que quand vous êtes au niveau Essayez de les utiliser Au fur et à mesure Que vous montez Comme ça Vous gagnerez en skill Avec ces classes Et vous n'aurez pas A les redécouvrir Enfin les découvrir Plutôt quand Elles seront déjà montées Que vous vous rendez compte Qu'en fait vous aimez pas Enfin C'est Ah je l'ai fini Ah merde Ah merde j'ai pas fait gaffe Ah la 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 Aïe aïe Ah non 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 Bah mon truc est mort Voilà Là c'est foutu Mon sacré est mort Je vais vous montrer pourquoi Parce qu'en fait Le rein noir met un effet Sur les personnages Au corps à corps Qui fait que Quand il reçoit des dégâts D'un monstre au corps à corps Il meurt Regardez Si il t'a mon sacré Normalement il devrait mourir Ah bah il a pas tapé Ok Ils veulent me faire mentir Les mob Ils veulent me faire mentir Bon on va au moins faire le deuxième Vu que J'ai qu'un seul cac Dans le Dans le combat Qui vraiment Qui tape bien C'est le glouragan Donc j'ai peu de chances De rater le tchal Donc des petits dégâts Des petits dégâts C'est vraiment utile Les dégâts de poussée Parce que par exemple Ça booste pas les sacréurs Ça Ça prend pas en compte Les résistances Enfin A part les résistances poussées Mais C'est tellement rare Que ça arrive jamais Que quelqu'un en ait A moins que Ce soit quelqu'un De vraiment opti Et encore je pense même pas Que c'est une optimisation De mettre ça C'est plutôt de la perte D'items Qu'est-ce qu'on peut faire Il y a pas moyen Que je passe une explosion Là-bas Voilà si Mais je touche Ma sacrée Euh ma assadi Bon vu tout Je suis ma assadi On va taper là Donc comme Vous allez le voir Là normalement Il devrait essayer De tuer mon sacré Je comprends pas Qu'il essaye pas Bon de toute façon Moi ça m'arrange Mais là Il devrait essayer Là il va mettre le poison Non Même pas Il a pas envie de me le mettre La dernière fois Il me l'avait mis J'avais perdu mon cra Il me semble J'ai perdu mon cra Et c'était assez Embarrassant Pour le combat Donc voilà Les petits dégâts Quoi ? Ah ça je connaissais pas C'était quoi ça ? Attends Je viens de reconce Le mode Oh putain Ah ouais Ça je connaissais pas Je sais pas si c'est nouveau Enfin J'avais jamais fait ça encore C'est énorme Je viens de reconce Un mob avec une ronce Bon ça va être un petit peu plus long Mais de 8 minutes Même pas Ah ouais mais j'ai pas mon cac Donc Alors les petits guildes là Hop On va taper lui Il prend un peu cher quand même Alors ligne de vue Ligne de vue Ligne de vue Je l'ai Hop Tac On tape le rat noir Pour qu'il y passe vite Meldy Qui va pouvoir taper Dissolution Ouais Parce que du coup Je pourrais finir lui Mais du coup non J'ai pas compris en fait C'est les dommages Terres en fait Qui l'ont reconce Ou Ah oui mort Ça c'est fait Euh Ce combat qui Bon en fait Il reste plus que mes personnages Du normaux On va dire Il y a juste les mules Qui sont mortes C'est pas non plus Catastrophique pour moi Donc vous allez voir là Donc ça fait du 80 Du 60 Du 90 Et on fait Deux petits mots de frieur A la fin Donc ça fait du 60 Et du 50 Donc ça fait des petits dégâts Mais qui cumulés Faut quand même Des dégâts pas mal Pour un ennemi Qui a pas monté Ses attaques Sauf mot de frieur Mais ça augmente pas Les dégâts Je veux dire Hop On va essayer De pas cac Faut que j'y pense Donc on va faire Des harcelantes Parce que deux harcelantes C'est quand même Plus utile Que faire une Abso Ou une flèche de recul Donc ça fait du 400 Par exemple Et pour le Pour 4 PA on fait Voilà 300 Donc ça me fait Du moins 500 700 730 Par là Le sacri Qui va pouvoir Continuer à taper On va d'abord On va le châtier Vu qu'il y a encore Du temps de combat Ça a une utilité Le rat noir Qui va revenir Va-t-il me tuer Non par contre Il fait mal Bon Après c'est mon sacré Je m'en fous Mon ennemi Qui va booster PA Enfin Rebooster PA Faire des mots Interdits Ah ok Faut vraiment Que je fasse gaffe Au combat Moi j'ai du mal En commentant J'ai pas l'habitude Bon C'est pas non plus Un donjon compliqué Il va falloir que je m'habitue Si je veux faire des plus gros donjons De toute manière J'en ferai des plus gros donjons C'est juste parce que là Mes personnes sont pas montées Donc Je fais des trucs à peu près de mon niveau Après je filmerai sur moi Royal Moot Vu que je vais Beaucoup l'enchaîner Je pense Pour monter les mules Beaucoup trop C'est un donjon Qui est assez relou Je trouve Quand on le boucle Après lui même Il est pas non plus Trop chiant C'est vraiment le fait De le boucler Ah Non Je comprends pas son système De one shot Au rat noir J'ai jamais compris Bon Ça m'arrange Qu'il me one shot pas Je dis pas Je démontre pas Qu'il me one shot Loin de là Oh non 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 Ça c'est peut-être Le soin par contre Je me souviens jamais Parce qu'il y a un mob Qui one shot Quand on soin Ou une connerie Comme ça Je pense que c'est le rat noir Mais je suis plus sûr Bon On aura pas vu de one shot Tant pis Oh là là Je suis déçu de pas M'être fait one shot Alors Alors Des petits dégâts sympas Donc du 500 Lapso Je vous ai pas montré Mes sorts haut Mais à part lui Y'en a aucun Qui est intéressant A taper haut Vu qu'il a moins 30 En gros Mais Expi Deuxième couche Sort du 1100 Sur putsch La ralentissante C'est du 300 Donc ça reste des dégâts Très corrects Dans tous les éléments Donc Enfin sauf terre Donc c'est vraiment sympa Je trouve comme mode Bon c'est très cliché Du crin Par contre En mode glour Et je vais changer Le crocodile Pour mettre Une Comment ça s'appelle Une Ivoire et prune Donc normalement Ça devrait me faire Merde Ça devrait me faire perdre 10% Mais je vais gagner 200 vita Et un PO Ou change Je pense que J'y gagne très largement Hop Donc Le ramarrax Ce sera fini Par meldy Bah tiens Je vais vous montrer L'XP Premier tour Mais boosté Donc C'est assez rare Que je fasse ça Ou voir jamais Vu qu'il ne faut jamais Booster la première Il faut toujours booster Le deuxième tour De la deuxième Ou le deuxième tour De la première Comme ça On a Sur la deuxième Sur la troisième De booster Ça dépend ce qu'on veut faire Ça dépend si on a Un long Ou court combat Si on a un combat Assez court On se booste Au deuxième tour Enfin au tour Juste après l'XP Et si on a un combat Assez long Et bah on préférera Peut-être taper Un peu moins la deuxième Mais garder les boosts Pour la troisième Alors dans ce cas là Après on peut faire D'autres techniques Enfin J'ai pas trop Bossé ça Vu que dans tout le cas Mon crâne a été haut Mais pendant une période Très longue De 3 heures Le temps de faire un donjon Voilà à peu près J'ai fait un Je me suis cefé J'ai fait un donjon J'ai fait Non Et j'ai vendu le stuff Mais j'ai fait du bénéfice Sur le stuff Je sais plus comment j'ai fait Voilà Ah bah le combat qui se finit J'avais pas fait trop gaffe Donc avec un challenge mystique J'ai droppé Un Parche en doré Donc qui se vend 20 000 kamas Bon C'est pas les gros kamas Non plus C'est toujours ça Des baves empoisonnées Qui valent quand même 500 kamas Voilà Mais 2 000 qui montent Niveau 49 Et une qui reste Niveau 48 Mais pas pour longtemps Ah bah oui Il y a des succès du coup C'est la personne qui ne l'avait jamais fait Donc ma steam Ce qui monte niveau 49 Mon gap qui monte niveau 49 Ah bah ça dit Il y a EP 48 Je pensais qu'elle était déjà 48 Et bien Bah voilà J'avais pas grand chose de plus à vous dire Donc Les vidéos d'Ofus Moi ça me plaît J'aime bien ce jeu Donc là je vais me lancer dans un team Donc Je devrais être Lancé pour un bout de temps Ah bah je viens de passer à 3% aussi Donc c'est toujours sympa J'étais à 2% avant le donjon Allez Plus que 3 milliards d'XP Ah non Ah non Pas 3 milliards C'est très facile 3 milliards 3 milliards 6 Bon plus que 3 mois Environ J'avais calculé Bon J'espère que Cette salle vous aura plu Et puis Je vous dis Peut-être sûrement à demain Pour une nouvelle vidéo Salut salut